bonjour bonsoir ça dépend sur quel continent vous vous trouvez ramadan moubarak c'est bien le ramadan c'est encore l'opportunité d'avoir de très bonnes pratiques d'avoir de très bons comportements et ici vous êtes à l'initiative éco point de selfie déchets bonsoir draman ramadan moubarak c'est vrai qu'il fait chaud c'est vrai que c'est le ramadan mais c'est aussi l'opportunité de parler d'environnement et qui parle d'environnement parle aussi de religion pourquoi demandons nous de prendre des abulsions d'être propre d'avoir des habits propres de prier dans un endroit propre c'est parce que l'environnement fait partie aussi de la religion c'est une question de santé c'est une question de religion c'est aussi une question de bien-être et on doit respecter l'environnement globalement pris dans lequel on se trouve et donc bienvenue donc sur la page fatoumata shérif ici nous sommes à l'éco point de selfie déchets vous vous souviendrez qu'il y a quelques jours je vous ai fait partager une initiative innovante il s'agissait de l'éco point une initiative qui vise à mettre en place un centre de recyclage un centre d'information mais aussi pour amener les personnes à comprendre qu'on peut recycler et gagner de l'argent et cette initiative a eu lieu à la grande foire internationale de conakry vous voyez derrière moi il ya des stands qui sont déjà vides parce que la foire déjà est finie mais nous nous sommes là nous avons gardé nos stands jusqu'à la fin cela pour nous permettre d'évaluer l'impact après aussi la foire mais aussi pour nous permettre d'évaluer la quantité de déchets que nous avons pu recycler et donc j'ai l'honneur de partager avec vous les résultats de cette campagne tout au long des dix derniers jours ça n'a pas été facile nous avons parcouru au moins 10 km par jour c'est à dire en faisant le tour l'activité que nous mignon quand je regarde ma montre ça me faisait huit kilomètres c'est à dire 12000 pas par jour ça n'a pas été facile du tout mais avec l'engagement des bénévoles avec l'engagement de tout un chacun pour montrer que nous voulons aller jusqu'au bout nous pouvons continuer à sensibiliser nous pouvons partager de bonnes pratiques nous avons maintenu donc ce rythme là et grâce à ce rythme là nous avons pu recycler aujourd'hui je vais donc partager avec vous les résultats de cette campagne et donc je vous présente donc succinctement l'initiative éco point de selfie déchets c'est un stand qui a été mis en place pour informer et sensibiliser et vous voyez ici vous voyez des moments clés de l'initiative selfie déchets où nous avons nettoyé les plages et plein d'autres choses et là vous voyez l'initiative éco point c'est écrit gagner de l'argent en faisant du recyclage échanger vos sachets contre de l'argent de la monnaie digitale des crédits des passes internet des boissons des cahiers et d'autres articles divers et ça a été fait tout au long de notre campagne nous avons échangé de l'eau des bouteilles d'eau des packs des éventails parce qu'il fait très chaud des crédits téléphoniques des passes internet et ça tout au long de des dix derniers jours et donc ce volet est partie prenante en fait de selfie déchets internationale qui est l'entrepreneuriat social et solidaire de selfie déchets qui vise au recyclage à l'assainissement à la création d'emplois verts à la formation à l'éco citoyenneté et bien d'autres actions et donc ceux qui ont connu selfie déchets savent que c'est une initiative qui est née déjà à travers internet il s'agissait de communiquer sur le web partager des bonnes pratiques mais surtout alerter les citoyens sur l'impact des déchets sur notre environnement à l'époque où on commençait cette initiative la conakry était une ville très sale elle était même classée 19e des 25 pays et des 25 capitales les plus sales au monde c'est ce chiffre qui m'a vraiment choqué qui m'a poussé à m'engager et qui a poussé d'autres bénévoles à nous rejoindre pour faire tout ce que vous voyez en image ici des initiatives citoyennes mais au delà on s'est dit qu'on peut remettre en place un volet pour la réinsertion sociale pour l'économie circulaire c'est pourquoi selfie déchets internationale est née et avec ça j'ai participé à un volet qui s'appelle connexion citoyenne c'est cfi qui l'a organisé il s'agissait vraiment de promouvoir des activités liées à la civitex c'est à dire l'engagement citoyen mais qui intègre aussi le numérique et la gouvernance participative et tout ça et c'est comme ça que j'ai mis en place donc ce volet qui s'appelle selfie déchets internationale qui est un volet comme je le dis entreprenariat social et solidaire et donc ecopoint a permis de faire du recyclage tout au long de la foire et dans ces sachets là vous verrez des sachets plastiques recyclés ce sont des sachets d'eau que nous consommons tous les jours ici et les participants aussi que sont les exposants les exposants ont profité donc de cette initiative pour recycler nous leur avons prouvé que grâce au recyclage vous pouvez gagner de l'argent mais de l'eau mais vous pouvez surtout repartir avec des bonnes pratiques et donc je vais vous montrer déjà ça ce sont des sachets plastiques qui ont été recyclés et on les a mis par l'eau parce qu'on voulait les dépolluer vous savez il y a des sachets d'eau qui ne sont pas totalement vides il y en a qui sont ramassés à terre et il y en a qui ont les restes d'aliments donc il fallait les dépolluer donc dépollution ça veut des désinfectés enlever toutes traces qui poussent ces sachets à sentir vous savez les déchets plastiques lorsqu'ils sont en contact avec d'autres éléments ils sentent et donc nous on les a dépolluées et ça nous a permis d'avoir vraiment des des plastiques propres et des bouteilles aussi propres et tout à l'heure nous allons procéder en fait pour rassemblement de ces sachets et regardez tout ça tout ça ce sont des sachets plastiques dans ce sac ça peut paraître petit mais c'est pas du tout petit ce sont des centaines et des centaines de sachets qui sont compactés ici et donc nous allons donc vous prouver cela tout de suite là je viens de vider le contenu de deux sachets comme ça ici à c'est le contenu de deux sachets et voilà déjà le contenu de deux sachets ce sont donc des centaines et des centaines de plastiques tout à l'heure mon collègue va venir m'aider on va essayer de les mettre ici c'est une sorte de filtre en fait comme c'est du tissu ça va nous permettre davantage de dépolluer parce qu'il faut stocker tout ça et nous allons les rassembler dans un grand sac après voilà ça c'est un sac de 150 kg et ce sac va nous permettre de connaître la quantité finale des déchets recyclés déjà en termes de nombre vous voyez que c'est des centaines et des milliers mais en termes de poids c'est on va tout rassembler dans un sac ou deux pour savoir et donc ça va se passer tout à l'heure en live avec nous ça va bien on va mettre les sachets déjà ça permet alors si vous avez des questions si vous avez des questions par rapport au projet n'hésitez pas il ya un peu trop de soleil mais ça va pour l'environnement on est prêt à se sacrifier malgré le ramadan malgré qu'il fait aujourd'hui ça caille ça caille il fait chaud en plus mais bon ça va si vous avez des questions n'hésitez pas malgré le soleil je vais essayer de lire parce que je ne vois pas totalement bien avec ce reflet du soleil et donc c'était pour partager cette initiative avec vous n'hésitez pas à faire des actions citoyennes comme ça chez vous à moustapha on va verser d'abord ici comme ça on enlève le soleil on peut évaluer surtout la comme ça on verse ici ça permet de voir la quantité de sachets il ya plein de sachets qu'on a pu ici recycler voilà regardez un peu seulement c'est des milliers de sachets comme ça ce sont des milliers ici allez donc on avait déjà désinfecté ça nous a permis complètement d'avoir des sachets propres c'est ça un peu le travail citoyen que nous avons fait et c'est le résultat que je voulais partager avec vous voyez quand c'est attaché comme ça vous avez l'impression que c'était petit mais c'est beaucoup ce sont des milliers de sachets et donc c'est une manière aussi pour nous de rappeler aux gens que lorsqu'il y a des événements commerciaux de mettre à je vous présente mon autre collègue moustapha vous ça va khaifi il ya du vent voilà ce sont des bénévoles qui nous ont aidé ici tout au long ils sont là jusqu'à la fin merci à eux merci pour tout le travail et nous continuons donc à rassembler moustapha on va rassembler comme ça ça nous permet de voir la quantité quoi c'est pour vous dire qu'il y a eu du travail il y a vraiment eu du travail ce sont ces sachets là que nous sommes en train de mettre sur la grande bâche et ensuite qu'on va mettre dans ce sac voilà donc vu comme ça de manière compressée on a l'impression que c'est peu mais c'est pas du tout peu c'est beau ou en fait voilà on est en train d'enlever ça dans les sachets pour les mettre ici regardez regardez toute cette quantité de plastique imaginez que ces plastiques a été laissé dans l'air voilà on va encore enlever les bouteilles qui se sont insérés là voyez tout ça tout ça ce sont des plastiques des sachets d'eau voilà comme je vous le disais on les avait mis dans les plastiques ça nous permet d'évaluer les quantités qu'on a ramassé par jour mais de les dépolluer on a mis des désinfectants dessus vous savez lorsque les sachets plastiques sont en contact avec d'autres choses ça peut sentir mais notre technique nous a permis de dépolluer voilà de dépolluer les plastiques donc de jour à jour et nous avons eu des plastiques propres à la fin voilà et qu'ils ne sentent pas du tout ils ne sentent pas du tout là maintenant et romain non il n'a qu'à venir en tant qu'exposant il va nous partager l'expérience bonsoir au mois voilà voici un peu le résultat de tout le travail qu'on faisait cette semaine là et en tant qu'exposante je veux bien que tu partages quelque chose avec nous alors je suis je vous parle monsieur romain bakata était avec nous tout au long c'est un exposant en provenance du bénin mais dès qu'on l'a expliqué le projet avec nous il a participé au recyclage d'abord à son stand il passe son temps à trier les déchets mais avec nous aussi nous aider et donc comment tu as trouvé cette expérience là toi qui nous a vu dès le début et jusque maintenant je vais venir ici pour pouvoir te voilà là oui c'était très rigolo de voir les gens ramasser les déchets oui pas du tout facile nous nous allons c'est ça merci beaucoup romain et vous voyez vous voyez un peu le résultat de tout ce travail là tout ce travail acharné ces jours là vous voyez comme je vous le disais les plastiques sont compactés donc vu comme ça vous avez l'impression que c'est pas beaucoup mais lorsque c'est étalé mon dieu imaginez qu'on laissait tout ça dans le palais voyez ça dans la nature et vous voyez et nous avons l'opportunité aussi d'accord et nous avons ici la présidente du réseau des femmes artisanes qui a activement participé à sensibiliser les foiristes internationaux sur ce projet là adhia fatoumatadeu d'oumbouya va nous dire son impression par rapport à cette initiative là au début lorsque la foire devait être lancée je vous ai dit que j'ai un projet éco point qui vise à recycler du plastique et on en a parlé aux organisateurs c'est vrai qu'au début on peut dire mais qu'est ce que ça peut donner mais voilà ce que ça peut donner voilà nous sommes restés jusqu'à la fin regardez la foire est finie les stands sont en train d'être démontés mais nous nous sommes restés jusqu'à la fin cela pour nous permettre d'évaluer la quantité de travail qu'on a abattu mais aussi la quantité de déchets mais aussi le suivi post action voilà donc la parole est à vous merci de me donner la parole et surtout de me donner l'opportunité de m'exprimer vraiment par rapport à ce que nous sommes en train de vivre présentement oui alors ce point ce point a été initié et installé ici à la grande foire internationale de connecter dont je me réjouis aujourd'hui pour ce résultat que nous sommes en train voilà d'enregistrer maintenant alors oui comme l'a dit mon prédécesseur au début ça faisait vraiment rigolo oui rigolo mais aujourd'hui vous pouvez le constater avec nous c'est tout ce travail qui a été abattu sur le terrain et dire que on est loin de les exposer voilà à vue d'oeil vous vous imaginez vous vous imaginez que tous ces plastiques là restent dans la nature oui alors vraiment je pense que vous les gens doivent faire suivre cet exemple et que les prochaines fois que le monde doit se réunir que l'on pense à l'aspect écologique écologique et que ça peut bien porter sincèrement constatez-le avec moi constatez-le avec moi il nous reste encore au moins deux grands sachets sans compter les bouteilles que nous avons pu recycler sur le cycle en tout cas en tant que membre du comité d'organisation je me réjouis et ici je profite de l'occasion pour remercier madame chérisse fatoumata l'initiatrice de ce projet et nous comptons le faire de perpétuer dans le temps et partout où nous à l'avenir partout où nous nous réunirons plus de 100 personnes nous exposeront ce décopoint et là ça nous permettra vraiment de suivre le projet et on n'entend pas l'arrêter ici c'est une expérience c'est la première fois justement en Guinée que nous enregistrons cette expérience mais nous nous comptons pour suivre vraiment cet exemple partout où besoin sera encore une fois merci à toutes les personnes qui nous ont aidé à réussir vraiment ce projet qui nous ont accompagné et qui ont participé surtout à ce à ce à ce à ce à ce à ce projet encore une fois merci et voilà le combat le combat mais quand on voit le résultat on est satisfait de voir que on a pu retirer tout ça de l'environnement c'est pour vous dire que imaginez que tout ça se soit retrouvé un peu dans la nature de l'autre côté à tu peux envoyer donc tu fais descendre là bas ça c'est le travail acharné tout ça s'est fait à moins de trois semaines oui oui c'est ça c'est ça c'était exactement il y a quinze jours ouais ouais ça ce sont des milliers de sachets ce sont des milliers de sachets si on continue à les étaler comme ça ça peut aller encore loin 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 c'est ça alors vous prenez un bâton te connaît un patron pour les l'avoir mhm hé là bas le bâton là bas il y a le bâton là 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 où est ? le balai ? le balai est pas là ? non non le bâton il y a le bâton il y a l'air le bâton une chenille un héritage avec maquillée une chenille non voilà je suis là on travaille on essaie mais on voulait vraiment vous montrer le résultat de ce travail là ces jours-ci là voilà voyez un peu la quantité la quantité de sachets voilà tu peux prendre un autre bâton là-bas on ne peut pas tout et papier sinon devant on va aller donc on n'est pas bien ça ça peut aller juste là-bas il y en a tellement et ça c'est pas tout voilà on va bien revoir le truc il y a une bouteille qui s'aventure là-bas ça c'est pas tout ça comme je vous l'ai dit il y a beaucoup beaucoup d'autres il y en a ici il y en a là-bas bonsoir bonsoir stop tout moi j'aime j'aime tous j'aime 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 même j'aime j'aime C'est parti. C'est pour vous dire, tout ce travail-là, c'est ça en fait. C'est ça. Et il n'y a pas que ça, il y a des bouteilles aussi. Il y a des bouteilles. J'espère que vous en avez appris suffisamment sur l'éco. J'en parlais tous les jours sur ma page, mais vous montrer les résultats sont encore beaucoup plus directs et palpables. C'est là en fait. Oui, j'ai vu ça. Tu avais accroché. Ah, tu avais accroché aussi là-bas, non ? Voilà. La bonne pratique continue chez M. Romain. Il continue à nous remmener des plastiques. Merci donc. Merci pour cette bonne pratique. Pour ce défi rélevé. Ah oui, ils ont pris ça. C'est les dames qui vendent les boissons. C'est vrai, ça veut dire que c'est ça de l'importance. Ce que les uns jettent est de la matière première pour les autres. Il y en a encore. Regarde les bouteilles. Tout ça recyclé grâce à ce petit point de recyclage. C'est là. Tout ça, c'est fait là. Dans ce teco-point. On recyclait, on classait. Donc, avec stratégie et munitie. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de vous présenter le résultat. C'est ça. Tout ce qui était attaché dans le plastique, je vous l'ai montré en live. Vous le voyez maintenant. De manière très explicite. C'est ça. C'est tout le travail qui a été abattu au quotidien. Que je vous montre. À travers ce direct. Imaginez qu'on avait jeté tout ça dans la nature. Voilà. Il y a l'autre. Il y a l'autre. Il y a des tâches. Là, ce sont les bouteilles. Voilà. Ce sont ces sachets-là que vous avez vus, attachés dans ces grands sachets bleus, qui sont des sachets plastiques oxy-biodégradables. Ça veut dire que même le choix du matériel qu'on utilise, on y pense en fait. Parce que ces sachets plastiques que vous voyez là, sont dégradables au contact du soleil. Par contre, les sachets plastiques d'eau ne le sont pas. C'est pourquoi nous les avons recyclés. Regardez un peu le résultat. C'est tout ce que vous avez vu tout à l'heure dans le stand, attachés en pack-pack. Voilà. Ce sont des milliers de sachets. Alors, c'était ça. Je voulais vous montrer en direct le résultat de l'éco-point. Vous en avez entendu parler sûrement dans les médias ces jours-ci. Vous en avez entendu parler à travers les vidéos que j'ai faites. Mais là, vous avez pu constater de visu. C'est encore mieux, non? Tout ça, grâce à ce stand-là, éco-point, qui est une initiative de Selfie-Déchets internationale, volet entrepreneuriat social et solidaire de l'initiative Selfie-Déchets. Alors, donc, c'était là, en fait, quelques résultats. Vous voyez, les stands sont déjà démontés. Mais nous, nous avons gardé nos stands jusqu'à la fin. C'est là pour continuer le travail. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer le résultat de cette action-là. Aujourd'hui, vendredi 8 avril, clap de fin sur ce modèle éco-point qui a été mis en place à la foire. Mais ce n'est pas tout. Ça va continuer. Nous ferons des éco-points mobiles. Nous souhaitons que des initiatives comme celle-là puissent être intégrées dans les grands événements. Donc, invitées faites aux opérateurs économiques, aux organisateurs de spectacles, au gouvernement, de nous contacter pour qu'on puisse mettre en place ce genre de stand-là. Voilà. À tout type d'événements. 620, 20, 45, 45. Partout où il y a du monde, il y a de la consommation. Et partout où il y a de la consommation, il y a des déchets. Mais nous pouvons réduire l'impact de nos actions. Vous le voyez à l'oeuvre ici, là. Bien sûr, un selfie s'impose. Ce selfie déchet. Donc, je vais vous faire un selfie vidéo de ça. Voici un peu. Je suis donc fière de vous présenter les résultats de cette collecte-là. Donc, tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, on va les mettre dans ces sacs-là. Ce sont des sacs de 150 kilos. Ça nous permettra d'évaluer le poids en Pâques. C'est ça. Et donc, tout cela n'aurait pas été possible sans la participation des bénévoles. Il y en a qui sont encore à l'école. Ça, ce sont les bénévoles adultes. Nous avons des bénévoles adolescents. Marma Sere, Mara et Souleymane. Et Nafi Satou, Sarata Shérif, Cécile. Et bien d'autres personnes qui ont bien voulu nous aider. Voilà. Et le travail continue. Waouh. Et dire qu'on a ramassé tout ça, moi-même, je suis... Je suis surprise, en fait, de le voir comme ça, en quantité. Rassembler comme ça, ça, ça... C'est autre chose, en fait. C'est autre chose. Allez, donc, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Et l'éco-point, ce n'est pas fini. C'est ce stand qui sera désinstallé. Mais il y en aura d'autres. Si vous voulez bien contribuer, donc, à cette initiative citoyenne, contactez-nous au 620 20 45 45 et on mettra un éco-point lors de vos activités pour recycler. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Merci.